Cancer, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour vous, pour votre tirage de février 2021. Nous allons voir tout de suite ce qui se passe dans vos énergies. Tirage qui va concerner le signe du cancer en principal solaire du Zodiac, ascendant et lunaire. Ce tirage peut aborder, concerner tout domaine de vie confondu. On ne sait pas à l'avance ce qui va ressortir à travers les cartes. Celles et ceux qui souhaiteraient me contacter en privé pour une consultation, vous n'hésitez surtout pas, mon mail se situe en dessous de la vidéo. Vous m'écrivez avec votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. On y va, c'est parti. Cancer, février 2021, c'est pour vous. On va voir de suite ce qui se dégage à travers les cartes. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on y va pour l'interprétation de ce tirage. C'est parti. En premier lieu, on nous parle de l'amélioration d'un lien d'attachement. Pour moi, c'est sentimental, ça ne fait aucun doute. Ça peut être aussi amical, relationnel, familial, mais on est plus dans de l'amour ici, à mes yeux. Donc les énergies vont être interchangeables entre vous et la personne de cœur. On nous parle ici de quelqu'un qui trouverait la force d'un rapprochement. Cette personne, jusqu'à présent, n'avait pas confiance en elle, dans une relation, par rapport à des projets, à mettre en œuvre avec l'autre. Ça a créé des distances avec cette personne. Là, on parle de couple déjà formé, déjà établi, d'accord ? Ou de relation en cours d'établissement. Ici, il y a comme une situation qui s'améliore, parce que quelqu'un retrouve la confiance. La confiance dans des projets d'avenir. Chose qui n'était pas là jadis. Il y a eu une séparation ou il y a eu une prise de distance conflictuelle par rapport à une divergence d'opinion face à des projets dans un couple ou dans une relation. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut-être ne se sentait pas capable de certains projets avec son ou sa partenaire. Ça a créé un éloignement ou une certaine froideur dans le lien. Là, on voit que les choses s'améliorent. Parce que justement, cette personne en question, que ce soit vous ou l'autre, bien évidemment, retrouve une sorte de confiance dans les projets, une confiance en elle, également en lui, pour justement avancer dans la même direction que son partenaire. On trouve une sorte de terrain d'entente et on se rapproche. La flamme est redensifiée. On va voir de suite ce qui se passe ensuite pour ce mois de février. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'osait pas. On a vraiment une retenue par rapport à un lien sentimental. Quelqu'un qui manquait vraiment de foi, de confiance dans la réussite de certains projets ou même dans ses capacités à rendre l'autre heureux, heureuse, par rapport à la mise en place de projets de vie en commun. Ici, on a une paix, sérénité, qui est retrouvée dans un lien à partir du moment où s'opère un déclic. Il y a un déclic chez cette personne qui fait que, d'une position de passivité d'immobilisme, cette personne va se dire, bon, maintenant, ça y est, je prends mon courage à deux mains. J'y vais, je lance ces projets avec ma dulcinée, j'y vais, je n'ai rien à perdre, on verra bien ce qui adviendra. Et là, on voit que ça conduit très clairement à un rapprochement émotionnel, à un début de vie avec l'autre. On officialise les choses à partir du moment où quelqu'un prend le courage d'assumer ses choix et de se lancer surtout dans la réalisation de certains projets à deux en lien avec l'autre. C'est assez positif comme tirage. Pour moi, on nous parle ici d'un passage de doutes sentimentaux à une certaine certitude en amour qui mène à un engagement avec quelqu'un. C'est parce qu'il y a des doutes qui s'estompent. Là, vous voyez, toute cette ligne nous montre l'amélioration d'un comportement, de mise en retrait, de doutes, de questionnements et d'instabilité, d'accord ? On a ici, à partir d'un été, un engagement pour vous, amis cancer, avec une personne de cœur. La personne qui avait des doutes, une indécision dans sa vie amoureuse par rapport à l'autre, des projets avec l'autre. Ces doutes s'estompent, disparaissent et on voit très clairement une reflorescence du lien. Des projets qui prennent vie. Là, c'est très clair, en première ligne, on a des projets qui prennent vie dans le couple à partir d'un été. Ça peut arriver avant l'été, pendant, après, après, voilà, c'est assez aléatoire. Mais, comme indication temporelle, on a l'été. On nous parle de vous, homme cancer. On nous dit que, par rapport à votre vie amoureuse, sentimentale, il y a eu des déséquilibres, une instabilité par rapport à une relation, d'accord ? On nous indique que c'était peut-être vous qui n'étiez pas prêt à officialiser les choses avec quelqu'un. On parle d'une relation qui aurait commencé de manière assez légère avec votre moitié. C'est peut-être vous qui étiez dans ce cas de figure-là, d'avoir toutes ces peurs autour de l'autre, d'avancer avec l'autre pour retrouver un amour sincère et durable. On voit que vous aviez une certaine fragilité en vous par rapport à cette relation. Alors, cette ligne aussi, cette colonne, pardon, peut aussi nous indiquer que cette relation, là, comme ça, légère, n'était pas pour vous, vous déplaisait. C'est-à-dire que vous pouvez également être cette personne qui subissait le non-engagement de l'autre en attendant que cette personne s'engage dans des vrais projets de vie à deux. On voit que vous avez été fragilisé par, potentiellement, ce détachement amoureux. Voilà, après, c'est toujours interchangeable. Ça peut concerner l'autre, ça peut vous concerner vous, c'est parfaitement interchangeable. En tout cas, ce tirage nous montre très clairement le passage d'un état de légèreté émotionnelle à un état de mise en construction de projets de vie avec l'autre. En plus, en dos de deck, j'ai ici, comme vous pouvez le voir, le grand amour. Rien n'a l'horizon qui vient entacher cet amour. Donc, il y a vraiment, ici, une avancée sur votre chemin de vie sentimentale. On va vérifier si on a bien tout vu, c'est parti. Donc là, il y a quelqu'un qui prend le courage de changer une relation légère en quelque chose de beaucoup plus officiel, qui se lance enfin, qui ose. On parle de confiance, d'assurance et d'audace. On peut aussi nous indiquer, ami cancer, que vous êtes face à un partenaire ou une partenaire qui serait du signe du lion. C'est possible. Ensuite, on a, comme je l'ai dit, l'amélioration des doutes, d'un comportement de mise en retrait, de mise à l'écart et d'une instabilité. Donc, tout ça, tous ces désagréments prennent fin et on voit une situation qui s'améliore. Elle s'améliore pourquoi ? Parce qu'on retrouve une certaine assurance qui met fin à tout ça. Ici, on a un rapprochement émotionnel. On se retrouve allégé d'un poids. C'est en lien avec vous, homme cancer. C'est vous qui vous retrouvez allégé d'un poids. Soit par rapport à l'autre qui s'engage vers vous, soit c'est vous qui retrouvez une confiance en vous et qui vous lancez. En dernier lieu, on a ici des projets qui prennent vie à partir d'un été pour aboutir au grand amour. C'est tout, amis, cancer pour ce mois de février 2021. Je n'ai absolument rien à ajouter. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre vie perso, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail en dessous de la vidéo. Allez, bye bye !